C'est du jamais vu, la Côte d'Ivoire qui était morte, la Côte d'Ivoire qui avait été éliminée, rachetée par le Maroc. Voici la Côte d'Ivoire maintenant, qui est à la finale. Le général Makosso exprime sa joie après la qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est du jamais vu, la Côte d'Ivoire qui était morte, la Côte d'Ivoire qui avait été éliminée, rachetée par le Maroc. Donc, voici la Côte d'Ivoire maintenant, qui est à la finale de la Coupe d'Afrique. Je suis là ! Y'allez ! Y'allez ! Y'allez ! Seigneur, tu n'auras rien qui aura ! Tu n'auras rien qui aura ! Tu n'auras rien qui aura ! Tu pouvais quoi ? Oui ! Oui ! La Côte d'Ivoire va jouer sa finale ! La Côte d'Ivoire ! Oui ! Oui ! Les gars, je t'imble ! Je t'imble ! Dieu est Ivoirien ! Dieu est Ivoirien ! Ouah, ma ouah ! Il est allant ! Démission ! Ouah, ma ouah ! La Côte d'Ivoire, il est allant ! Démission ! On ne t'a pas oublié, on revient à toi tout à l'heure ! Nino ! Nino ! Nino ! Nino ! Nino ! Yeah ! Ma ouah ! La Côte d'Ivoire qualifiée ! Mathieu ! En jeu final ! En jeu final d'Ivoire ! Dans notre pays ! Oui ! C'est pas nous, on a dit qu'on ne veut rien là ! On ne veut rien, mais on est qualifié ! On ne veut rien, mais on est qualifié ! On ne veut rien, mais on est qualifié ! On ne veut rien, mais on est qualifié ! Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs ! Yeah, 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 yeah. Nous avons été méprisés. Non, je suis dépassé. La Côte d'Ivoire avait été enterrée. Ils ont dit, c'est fini. Le Mali a dit, c'est fini pour nous. S'il vous plaît. Le Sénégal a dit, c'est fini pour nous. S'il vous plaît. Le Congo a dit, ils ont fait l'enterrement de la Côte d'Ivoire. Les Congolais, je vous aime. Mais là, c'est fort. Wow, 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 wow. Ils ont publié notre enterrement. Je leur ai dit, c'était l'erreur à ne pas commettre. 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 Ils ont publié notre enterrement. Ils ont dit, la Côte d'Ivoire sera enterrée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne faut jamais enterrer le lion, ni jamais enterrer l'éléphant, sans l'avoir d'abord tué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la Côte d'Ivoire, pays nul, déjoué nul, qualifié à la finale de la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on aurait pu gagner 4 à 0. Dieu dit non, on ne doit pas humilier le Congo. Tous les pasteurs congolais qui ont prédit que le Congo allait se qualifier et remporter la Coupe d'Afrique doit démissionner de leur fonction en tant que pasteur. Je répète, tous les prophètes congolais, les pasteurs congolais qui ont révélé que Dieu m'a dit que le Congo va remporter la Coupe d'Afrique doit démissionner. Les Congolais doivent fuir leur église. Les Congolais doivent sortir de leur église. Ce sont des motifs. Dieu me révèle que c'est le Congo qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes éliminés maintenant. Mais parlez maintenant. Les prophètes parlez. C'est là que le sport. N'oubliez pas, à Goma, il y a des morts. 12 millions de morts au Congo. Écrivez, je suis Goma. Il ne va rien. Aujourd'hui, nous devons soutenir le Congo dans sa lutte. Écrivez-vous tous, je suis Goma. Mesdames, mesdames, messieurs, ils ont enterré la Côte d'Ivoire. Ils ont prédit que notre pays était fini. Ils ont annoncé que notre pays ne pouvait rien faire. Les gars, les gars qui ont écrit, la Côte d'Ivoire est en finale. My God, Jésus, dont tu es vivant, nous étions morts. Nous étions morts. Maniens, nous étions morts. Sénégalais, nous étions caméraonais, nous étions morts. Voici que Dieu dit, je suis avec un corps. Tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus aujourd'hui, vous êtes des maudits. Ce que vous êtes en train de voir, ça s'appelle la gloire de Dieu. Rien que la Côte d'Ivoire était en finale. On a déjà remporté notre calme. Mathieu, du seul fait que nous sommes en finale, on a déjà gagné la calme. Pour nous, le Paris a déjà joué. Le dimanche, on s'en va célébrer notre Coupe d'Afrique. On gagne haut, on gagne pas haut, mais nous savons que de la mort que nous venons, ce qui est l'éternel a fait pour nous est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut y arriver. Ce que Dieu fait, est inimaginable. Ce que Dieu fait, un Seigneur. Seigneur, les gars, ne doutez plus dans votre vie. La Côte d'Ivoire était un pays mort. Nous étions finis. On nous a annoncé fini. On a dit, la Côte d'Ivoire ne peut plus jamais se rélevé. Et le Maroc, les gars, écrivez que Dieu bénisse le Maroc. Mes amis marocains, mes amis marocains, je me mets à genoux. Mes amis marocains, s'il vous plaît, faites les captures. Je suis à genoux, je vous dis merci. Mes frères marocains, sans vous, nous n'étions rien. Les frères marocains, la finale, c'est pour vous. Le Maroc, la Guinée, on a vendu la Guinée. J'aimerais demander à M. Idriss Diallo, faites les captures. M. Idriss Diallo, avant dimanche, vous allez remédier au salaire de M. Fayyé-Nes. Je demande à tous les Ivoiriens, est-ce que vous êtes d'accord ? Je répète, tous les Ivoiriens doivent partager la vidéo. L'argent que M. Idriss Diallo donnait à ce Vaurien, ce Nulard, ce Salopard, d'entreneurs, garcés, qui est rentré. Le même salaire, nous le voulons pour Fayyé-Nes. Ce n'est pas parce que c'est un Africain, un Noir, qu'on va le minimiser. Je réclame le même salaire. Je réclame le même salaire pour Fayyé-Nes. et pour Guy Demel. Ils ont fait le blanc. Qu'un blanc a été capable de faire ? Fayyé-Nes, en ma qualité de général, je t'informe que plus aucun autre interneur ne sera sélectionné. Tu es maintenu à ton poste pour la Cannes 2025. Tu es maintenu à ton poste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Fayyé-Nes, je te le dis solennellement, ton poste, le peuple de Côte d'Ivoire te le donne. Peu importe le résultat du dimanche, Fayyé-Nes, nous avons retrouvé notre lion martial. Nous avons retrouvé notre lion martial. Fayyé, que Dieu te bénisse. Merci. On t'a minimisé. Mais l'éternel t'a élevé. Rends gloire à Dieu. N'oublie pas ce que l'éternel a fait pour toi. Guy Demel, je te salue. Je me laisse saluer. Mads-Grader, l'homme au lion, au cœur de lion, l'homme qui mange le lion. Je me laisse saluer. Et si, Monsieur Fofana, c'est quoi Fofana ? Alors, félicitations à toi. L'éternel t'a utilisé en demi-finale. Tu étais blessé. Les gens pensaient que tu n'allais pas jouer la canne. Mais voici que l'éternel t'a élevé. Félicitations. Tous les joueurs, félicitations. Donnez beaucoup de riz. Donnez beaucoup de riz. J'aimerais féliciter avec la permission de tous les Ivoiriens le Congo. Le Congo qui est venu à cette autre Coupe d'Afrique pratiquement pas favori. le Congo va jouer le match de classement contre la Fille du Sud pour la troisième place. Tous les Ivoiriens vont soutenir le Congo pour Goma. Tous les Ivoiriens vont soutenir le Congo. Ça me dit, Ivoiriens, Ivoiriennes, le Congo est un pays frère qui est en souffrance. Je dis ici à tous les Ivoiriens. C'est une inspiration de Dieu. Les Ivoiriens iront au stade apporter leur soutien à un peuple meutri qui est le Congo. Ce serait le frein de sacrifice que nous avons fait pour dire à Dieu nous soutenons le faible. Nous soutenons celui qui pleure. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Dimanche, Dieu nous donne la victoire. Si les Ivoiriens ne s'en mettent se mobilisent comme un seul homme pour aller porter leur soutien au Congo pour dire stop à toutes ces victimes qui sont au Congo pour dire stop. Je veux voir à la 70e minute tout le monde mettre les torches et mettre la main sur la bouche pour dire je suis Goma. Je vais entendre tout le stade crier je suis Goma. Je vais entendre tout le stade crier je suis Goma. Je suis Goma. Je suis Goma. Je suis Goma. Pour que le monde entier puisse entendre qu'est-ce qui se passe au Congo. Peuple de Côte d'Ivoire. Le Congo et la Côte d'Ivoire sont deux pays prophétiques. Si nous réussissons à faire cela pour le Congo je vous juge dimanche le Nigeria va couler mais restons humbles. Nous ne sommes pas favoris parce que le Nigeria nous a déjà battus en poule. Donc nous ne sommes pas favoris c'est l'humilité jusqu'à ce jour qui nous a donné la victoire. Je ne veux pas voir des fêtes. Je ne veux pas voir des Ivoiniens minimiser déjà les Nigériens. Je veux que nous restons humbles et en prière. Aujourd'hui plusieurs milliers de personnes ont respecté le jeûne que j'ai donné. Le dimanche tous les chrétiens et musulmans nous sommes en jeûne et prière de 6h à 16h dans toutes les églises nous allons dire à Dieu cette victoire nous te la donnons. Cette victoire nous te la donnons. Je rappelle le samedi prenez le souhait d'allons soutenir le Congo pour dire je suis comme c'est moi le plus grand influenceur de mon pays le panafricain qui demande à mes frères ivoiriens ça m'est dit allons soutenir le Congo parce que c'est un pays francophone c'est un pays frère c'est un pays ami de la Côte d'Ivoire l'Afrique du Sud est un pays ami oui mais nous ne sommes pas dans le même régime. Voilà les Sud-Africains on sait que des temps d'internoi nous frappent chez eux pour nous demander d'équiter le pays voilà donc on ne peut pas supporter l'Afrique du Sud à cause de leur comportement vis-à-vis des étrangers dans le pays mais le Congolais est celui qui actuellement a 12 millions de morts sur son territoire plus que la première guerre mondiale quelqu'un me dira on ne va pas transformer notre Coupe d'Afrique en un site politique si c'est la seule opportunité que nous avons Congolais de dénoncer je tiens à féliciter les joueurs Congolais qui malgré l'intégration de la CAF ont porté le barça noir ont mis la main sur la bouche pour dénoncer ce qui se passe dans le pays que Dieu vous bénisse j'aimerais féliciter les supporters ivoïens particulièrement deux hommes Yodé et Siro qui ont mobilisé la stratégie de la mobilisation au stade j'aimerais féliciter ici le président de la République son excellence Alassane Ouattara pour tous les moyens qu'il a mis à la disposition des éléphants regardez d'où nous venons je suis dépassé c'est la preuve claire et nette que lorsque tout le monde dit tu es fini c'est là que l'éternel commence à se lever pour manifester sa gloire pour toi je ne sais pas si un jour on t'a regardé droit dans les yeux et quelqu'un t'a dit tu ne seras rien tu es fini un homme t'a dit je ne veux plus de toi parce que tu es une femme maudite regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire qui était morte l'éternel les a ressuscités j'aimerais saluer un grand homme le directeur général de la police nationale quand vous regardez la sécurité qui est mis le dispositif on n'a pas vu un étranger s'il te plaît que j'ai été agressé on n'a plus je n'ai pas vu ne baissez jamais les bras vous savez la première arme que l'ennemi va toujours utiliser pour vous déstabiliser c'est le découragement le découragement est la première arme que l'ennemi utilisera toujours pour vous blesser de jamais peu importe l'adversité regarde toujours devant toi espère parce que la Bible nous enseigne que l'éternel n'a pas dit son dernier mot la Bible dit mon rédempteur est fidèle il s'élèvera en dernier ce qui veut dire que lorsque tout le monde te considère comme le dernier de la famille la seule personne capable de te rélever la seule personne capable de te secourir c'est l'éternel des amis la finale de ce dimanche ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire la finale de ce dimanche est pour la Côte d'Ivoire le Sénégal le Mali le Burkina le Niger le Togo le Bénin voici les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest c'est notre finale nous dédions cette finale à un seul homme en Côte d'Ivoire Alassane Draman Ouattara président de la république je tiens personnellement à dire merci à dire merci à l'éternel des armées à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui jeûnent qui prient je tiens à saluer l'archevêque Kogia Di Vincent cet homme m'a dit fils cette compétition que tu vois sera spirituelle je tiens à dire à tous ceux qui me suivent dans ce pays là il y a des oins de Dieu dont un en fait partie l'archevêque Kogia Di Vincent j'aimerais saluer tous ces prophètes ces femmes qui jeûnent ces veux qui jeûnent je répète que le dimanche nous sommes en jeûne et prière j'aimerais féliciter tous les civarien regardez combien de fois plusieurs personnes nous avaient déclaré mort mais regardez comment l'éternel nous a donné justice lorsque les gens voulaient commencer à parler mal à rentrer en clash avec les Congolais c'est les histoires de mort je vous interprédez ne faites pas ça j'ai fait un direct le matin j'ai demandé pardon à tous les Congolais parce que je savais que si le pardon n'était pas demandé l'éternel va se détourner de nous soyons humbles restons humbles c'est notre humilité qui va imposer la victoire car la Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux mais il accorde sa grâce aux humbles qui sommes-nous pour être orgueilleux nous étions éliminés c'est le marron qui nous a aidés c'est le marron qui nous a tendus la main soyons humbles le match contre le Nigeria sera un match ottoman spirituel parce que nous allons affronter le pays qui a la plus grande puissance de prière en Afrique mais nous allons démontrer que l'éternel a choisi la Côte d'Ivoire pour apporter un réveil prophétique aux nations et ce dimanche dans toutes les églises je sais que les pasteurs vont prendre un temps de jeûne et prière pour ce match qui va être joué contre le Nigeria il n'y a aucune personne qui peut dire que ce match a été truqué aucune personne le Congo a été battu et nous avons eu plus de 4 à 5 occasions de but pour tuer ce match mais Dieu dit je ne vais pas humilier le Congo un petit but façon que 1-0 fait mal il n'y a pas score qui fait plus mal que 1-0 1-0 quand tu prends ça il dit ton cœur m'a envie de sortir d'un point Congolais vous avez bien joué nous avons fait tous une prière Seigneur libère le Congo la paix au Congo mais la victoire de la calme à la Côte d'Ivoire l'éternel a tranché vous avez dit la justice de Dieu nous avons dit la faveur de Dieu l'éternel a tranché deux équipes ont été mis en place moi j'étais le VAR le pasteur Zahoui avec sa tête en guère m'a enlevé dans le match il m'a mis sur le banc j'ai dit non je préfère aller sur le VAR Kais Blum sa longue tête en guère bois de pilon m'a enlevé en tant que gardien il voulait me mettre en tant que il lui a dit non je vais au VAR le Kondo a crié au but j'ai dit non le joueur a tapé la main avec le pied j'ai annulé cela le VAR a annulé Kais Mako a joué son rôle mais un but le but a été marqué par le pasteur Mohamed Sanogo parce que c'est lui qui a le harreur il a mis le but dans le match tous les prophètes au Congo qui ont prophétisé et qui ont révélé que le Congo allait être champion d'Afrique les gars c'est gâté sur vous tous les prophètes du Congo qui ont prophétisé que la Côte d'Ivoire le Kondo allait remporter la Coupe d'Afrique les gars c'est gâté sur vous c'est gâté là où il vous parle vous devez démissionner un gars m'appelle il me dit le plus grand marabout de l'Afrique a dit que c'est le Congo qui va gagner je lui ai dit tu as fait le concours des plus grands marabouts montrez-moi maintenant où est le plus grand marabout nous on n'a pas de marabouts nous on a Jésus les sorciers d'Akradio doivent se taire Aziz 47 doivent fermer sa bouche tout le monde reconnaît dans cette affaire que c'est l'éternel des armées qui est en train d'opérer le miracle de la Côte d'Ivoire s'il vous plaît ne tournons pas la gloire de Dieu à des féticheurs la gloire de Dieu à des sorciers on voit des gens au stade qui sont tentés de prier qui sont tentés de prier c'est pour cela j'aimerais te demander à la fédération Ivaïenne de football de permettre que pour le jour de la finale les Nigériens vont venir avec une fin enfin moi j'ai fait des propositions vous êtes libres de l'accepter mais comme j'essaie beaucoup parmi vous ils sont très bêtes c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est intelligents il y a plusieurs personnes qui sont au COCAN qui sont très bêtes la preuve ils ont échoué dans l'organisation l'organisation de tout ce qui est Coupe d'Afrique c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a réussi sa canne c'est pas le COCAN c'est pas la fédération c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a pris son destin en main au travers des réseaux sociaux au travers des collectifs et nous avons réussi notre canne parce que si on voulait compter sur ces chances là la preuve même aujourd'hui pour avoir les tickets on a vu des centaines de places vides où sont passées les tickets ces incompétents nous doivent encore nous faire ça pour la finale c'est très stable nous faisons encore pour la finale ça vous coûte quoi de prendre votre téléphone appelez l'église aux méthodistes pour leur dire nous souhaitons avoir deux de vos fanfares le jour au stade on les donne au moins deux cent tickets les fanfares méthodistes ils sont postés et puis jouent la fanfare parce que les négériens vont amener les fanfares de Christ au caillou au Yaquilomé les fanfares de Christ au Yaquilomé sont présentes pour jouer les louanges de Dieu on amène aussi nos fanfares c'est spirituel conspirituel et puis les groupes royaux sont à côté et puis les bureaux sont éteints à un moment donné tout doit être organisé les gars doivent passer à la télé l'Oté et Sir on doit recevoir le mandat lorsqu'on dit la 48, la 35 ou la 40 millième minute tout le stade doit se lever pour chanter l'hymne national avec les torches allumées tout le stade doit se lever c'est des choses qu'on passe à la télé et on organise ces choses là ça ne coûte rien on a notre finale on passe à la télé ah voici le coordinateur des supporters ah les gars pour le match là il y a des tickets qui sont disponibles actuellement dans tel endroit aller les pauvres ah les gars mais il n'y a aucune communication où on peut avoir les tickets tout est fait dans le flou c'est pas normal c'est pas sérieux c'est Dieu seul qui nous a aidé pour l'organisation de cette cam c'est les évaillants qui eux-mêmes ont pu le devant des choses pour organiser la cam parce que ceux-ci qui ont pu être compter nous sont trahis comité d'animation nul même pas 500 même pas 2000 personnes ils sont tous des 300-400 pour animer tout un stade de près de 60 000 personnes mais c'est une insulte deux fanfades de l'église méthodiste on leur donne l'animation face au fanfare des Nigériens qu'un joueur on joue on joue zonko 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 vous allez voir c'est dimanche toute la Côte d'Ivoire dit je veux au moins 10 000 personnes qui vont dire mon général je gêne vous allez voir des choses extraordinaires donc ce sont des stratégies qu'on doit mettre en place et tout doit être coordonné à partir de notre télévision nationale à partir de notre télévision nationale après la 40ème minute où on met les torches en champ de ligne nationale à la 40ème minute on met encore les torches en champ de ligne nationale pour accompagner nos joueurs c'est important ce sont des jeux stratégiques dans un match ce sont des jeux profétiques 40 et 40ème minutes le 4 et le 8 font ressortir le chiffre 12 chiffre du gouvernement chiffre de la victoire j'ai déjà eu 12 à bout ils font stratégie ce match là de dimanche les Nigériens vont se préparer comme ils ne se sont jamais préparés sur le plan spirituel mais eux ils ont un avantage technique les anglophones ont la vision de l'air les francophones ont la vision du coc si nous voyons nous pensons comme les francophones on a échoué c'est pour ça que j'aimerais dire à nos joueurs vous allez jouer la finale de votre vie ne soyez pas ce que c'est soyez détendu priez restez détendu restez confiant car c'est Nigérien que vous voyez vous ne le verrez plus jamais l'éléphant peut se faire supprimer par l'aigre une fois mais l'éléphant ne va se faire supprimer par l'aigre deux fois lorsque l'éléphant a été supprimé une fois l'histoire nous révèle que l'intelligence de l'éléphant est très développée il ne peut pas être supprimé deux fois j'aimerais dire à ceux qui ont été battus les équipes que la Côte d'Ivoire a battues ne soyez pas aigri de nous prendre pour des tricheurs parce que Dieu ne peut jamais soutenir le faux c'est pour cela Dieu permet que nous soyons en finale votre aigre elle ne va pas changer la situation de votre pays vous êtes éliminés fermez vos bouches et puis venez soutenir la Côte d'Ivoire c'est tout ce qu'on vous demande vous avez écouté dans cette vidéo le général Makosu qui est très débordé de joie après un match très difficile entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire au cours duquel les deux équipes ont fini les 90 minutes réglementaires avec un score de 1-1 avant d'aller au-dessus au but c'est là que l'éléphant de la Côte d'Ivoire a mis le dos du léopard de la République démocratique du Congo au sol le général Makosu félicite les éléphants de la Côte d'Ivoire et demande au gouvernement et à la Fédération Ivoirienne de Football de payer le même salaire qu'il payait au coach démissionnaire au nouveau jeune coach le général Makosu encourage les Congolais qui n'ont pas démérité et compatibles pour ce qui se passe de leur côté actuellement à Goma c'était tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos à la prochaine